... ... ... ... ... ... ... On va ici faire la démonstration. On va y arriver, on a une démonstration politique, il y a sur le lien, pacifique, tchale, déterminée. Je dis que c'est plus possible que je passe la part. Comme vous voyez vite. Les gens de l'Ontario, on ne l'oublie pas, on prend notre part. S'il vous plaît. Pas de justice, pas de fait! Pas de justice, pas de fait! Qu'est-ce qui se passe? Pas de justice, pas de fait! Police partout. Justice nulle part. Police partout. Justice nulle part. Police partout. Police partout ! Justice nulle part ! On n'y a rien ! Plaisir ! Tout le monde ! Je suis nulle part ! Police partout ! Je suis nulle part 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 ! Regardez ! Déteste ce du plein de solidarité qui vont directement ! Bien sûr que cette police arrête avec ses armes de destruction assure la possibilité de vivre dignement avec plus de moyens ! Il demande bien sûr le rétablissement de l'ISF ! Gilets jaunes en colère ! On ne va pas se laisser faire ! Gilets jaunes ! On ne va pas se laisser faire ! Gilets jaunes ! Anticapitalistes ! Anticapitalistes ! Ant alcal fps ! Bernard, sa femme, leur fille, la soeur de Sébastien, même depuis plusieurs jours. Une bataille sans fin, les nuits sont courtes, et autant vous dire que ça ne peut être que chaleureux de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Je vous remercie tous, et vous vous soutenir. Merci à tous, et la force fait à l'union, on ne lâche rien. Merci encore. Merci Bernard. Si Christian, Christian de l'Assemblée des blessés, veut dire quelques mots, on rappelle simplement, et on ne se cachera pas ici, il y a une députée de la République en marche, qui a fait partie de ces députés qui ont voté la loi anti-casseurs. Assassin ! Etam ! Assassin ! Etam ! Assassin ! Etam ! Assassin ! Etam ! La dernière chose que j'aimerais vous dire, et je pense qu'aujourd'hui c'est la chose la plus importante, c'est qu'on est descendu dans la rue le 17 novembre pour des revendications bien précises. Celle que j'appelle le frigo, celle que j'appelle une nouvelle démocratie, celle que j'appelle une fin des privilèges. Mais aujourd'hui le problème il est beaucoup plus profond. On est dans un pays qui est censé être démocratique, où on a le droit à la liberté d'expression, qui est censé être la mère patrie de la déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui vous avez un mec qui s'appelle Macron, l'ivresse de pouvoir, fait qu'il crache sur tout ça. Il crache sur 200 ans de lutte, et ça, ça commence à bien faire, parce qu'aujourd'hui on appelle ça un déni de démocratie. Monsieur se permet de donner des leçons à d'autres pays en soif de démocratie en leur disant c'est bien, alors qu'il est capable de faire pire dans son pays. Alors j'ai pour habitude de dire que c'est la merde qui dit au caca tu plus, d'accord ? Donc mon vieux, mon cher Manu, à des fois d'aller torcher les autres, va te torcher toi-même. Aujourd'hui, ce n'est plus ton peuple. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ton peuple, nous sommes le peuple, et le peuple va récupérer son droit le plus strict, celle de la démocratie, de la liberté et de l'égalité. Parce que la fraternité, on l'a retrouvée aujourd'hui ce soir, elle est là devant moi, et elle est là, on est là, tous ensemble. Je voudrais juste profiter de ce moment aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire merci, qui viennent me dire grâce à toi, sachez que sans vous, je ne suis rien non plus, et que nous sommes le mouvement, nous sommes tous décisionnaires, et nous irons tous ensemble. Parce que moi tout seul, je ne serai rien, et que je vous le répète, l'union fait la force. Un dernier mot sur les banlieues, moi j'ai eu la chance de connaître les banlieues dans les années 80, dans les années 90, il n'y avait pas d'arabe, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de français, il n'y avait pas de musulman, il n'y avait pas de bouddhiste, il n'y avait pas tout ça, on était juste une bande de copains, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on redevienne des copains, parce que cette création de communautés qui ne se parlent pas, c'est les gouvernements depuis 40 ans qui ont créé ça, et il faut qu'on arrête avec ça, qu'on se tienne la main tous ensemble, parce qu'on est des êtres humains, et les êtres humains sont des frères. La famille, on lâche rien, et moi, je veux ma petite chanson préférée. Emmanuel Macron, en tête de camp, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, en tête de camp, on vient te chercher chez toi. Merci la famille, merci à vous.